Comment est-ce qu'on fait confiance à un tiers de confiance ? Comment est-ce qu'on transforme des risques potentiellement en opportunité de trouver le bon avocat ? Voilà, parce que tout le monde a besoin d'être défendu. Donc avant d'introduire ce sujet, voilà. Donc moi, de par mon retour d'expérience et mes discussions un peu avec différentes personnes et différentes classes sociales, on s'aperçoit qu'effectivement, quand les gens de bonne classe sociale rencontrent des difficultés, on va dire qu'elles sollicitent assez facilement des avocats ou elles ont toujours des avocats dans leurs relations. Donc voilà, on a l'impression que vivre avec un comptable et un avocat est devenu presque obligatoire pour se défendre. Sauf que quand on n'a pas beaucoup d'argent, forcément, on ne peut pas, à mon sens, se défendre de la même manière. Alors c'est peut-être un peu subjectif, c'est même très subjectif, mais on a tous des expériences différentes. Et moi, j'ai voulu vous compter mes retours d'expérience au regard des gens que j'ai pu côtoyer, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer avec des avocats. Et voilà, avantages et inconvénients d'avoir un avocat. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc si vous êtes en situation de difficulté, déjà, RSA ou autre, donc attention, enfin attention, non, je dirais opportunité. Si vous êtes au RSA, vous avez la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle. C'est un droit, voilà. Donc les avocats pour vous sont gratuits. Après, j'en conviens, si vous êtes dans cette situation, il va être peut-être un petit peu difficile parfois de rencontrer le bon avocat qui va accepter de vous aider avec l'aide juridictionnelle. Voilà. Bon, alors moi, j'en rencontre certains et il y en a. Et dans mes amis, j'ai également quelques avocats qui, moi, me confient que pour eux, c'est une vocation sociale à travers leur métier. Donc il y en a. Alors par contre, il y en a beaucoup qui, effectivement, évitent les aides juridictionnelles. Donc on va voir un petit peu tout ça. Avantage, opportunité. Pareil, si vous avez un logement avec une assurance habitation. Dans votre assurance habitation, vous avez parfois une protection juridique aussi. Cette profession juridique, vous pouvez l'activer. Donc normalement, là aussi, vous avez une prise en charge des frais d'honoraires et vous n'avez rien à avancer. Voilà. Sauf dépassement d'honoraires conventionnels par votre avocat. Donc là, c'est à vous de voir avec lui un peu quels sont les honoraires de base qui seront pris en charge dans le cadre de votre aide juridictionnelle ou de votre protection juridique et ce qui va rester de votre poche. Donc attention à tout ça. Allez, maintenant, on regarde les opportunités. J'ai besoin d'un avocat. Je n'en peux plus. Je ne connais pas les droits. Je ne connais pas le cadre réglementaire. Ou j'ai tout simplement besoin d'une petite aide. Alors, opportunité, force et avantage. Ce serait quoi ? Ce serait l'opportunité majeure pour moi. L'avantage majeur, c'est d'avoir tapé à la bonne porte. Vous avez bien choisi votre avocat. Vous l'avez bien trouvé. Vous êtes bien tombé. Vous avez sollicité en fait un avocat avec beaucoup de qualités. Déjà, moi, je dirais des qualités humaines. Il est capable de vous écouter. Il est presque capable de vous rassurer également comparativement au cadre réglementaire. Il est professionnel. Cet avocat, en plus, il a l'expertise et le retour d'expérience au regard de votre besoin. Parce que parfois, vous pouvez avoir des besoins généraux. On va dire les besoins autour du droit de la famille, du droit de la consommation, de l'emploi, du travail. Et puis après, des choses un petit peu plus spécifiques autour du droit de la création d'entreprise, la fiscalité, le droit international, si vous exportez, etc. Donc, une qualification peut-être autour de comment on entreprend, comment je crée, comment j'optimise ma structure, etc. Voire même du droit avec une expertise autour du droit digital et numérique, etc. Donc, parfois, si vous êtes dans le e-business, c'est très difficile à trouver puisque les gens ne connaissent pas forcément le droit des e-contrats. Ou alors, ils vont vous dire qu'ils le connaissent. Et une fois sur le papier couché, vous vous apercevez que non, ça va beaucoup plus lentement que vous croyez et que vous avez pensé au départ. Et effectivement, bon, il y a du travail. Donc, si vous voulez vous épargner, vous, votre partie de travail à réaliser, essayez de trouver l'avocat qui a l'expertise ciblée. Donc, comme je vous le redis, quand c'est du droit général, généraux, on va trouver des avocats autour du droit de la famille, la consommation, du travail. Donc, ça, c'est facile à trouver, etc. Mais est-ce que vous allez être bien défendu ? Donc, ça, l'opportunité majeure, c'est attention, prenez votre temps, choisissez bien, trouvez le bon, sollicitez un avocat avec les qualités que vous auriez potentiellement besoin. Voilà. Être bien défendu en termes d'opportunité, de force d'avantage et avantage, c'est quoi ? Pour moi, c'est mettre en place, en fait, un avocat qui vous choisit une... Déjà, qui a de l'éthique, qui a de la déontologie, puisqu'il y a des règles d'éthique et de déontologie. Et ça aussi, il y a un risque majeur, ils ne l'ont pas tous. Attention aux données que vous communiquez. Normalement, les avocats sont censés ne pas communiquer à la partie adverse. Mais, voilà, quand ils vont au tribunal, vous les voyez qu'ils parlent tous ensemble. Donc, forcément, tout n'est pas confidentiel, à mon sens. Donc, faites attention, ça, c'est un risque potentiel. Mais c'est subjectif. Certains ont beaucoup d'éthique, beaucoup de professionnalisme et de déontologie. Et ils suivent à trait pour trait ce pour quoi ils se sont engagés dans leur carrière. Mais ce n'est pas forcément, peut-être, le cas de tous. Comment maîtriser ce risque ? Donc, la force, l'avantage, c'est, je vous l'ai dit, être bien défendu. Avec cet avocat qui, face à votre problématique, va vous proposer la meilleure des stratégies, la stratégie efficiente. En plus de ça, potentiellement, il sera humain, il sera proactif. Il sera potentiellement capable de vous soulager au regard des difficultés que vous rencontrez. Il va spontanément vous accompagner, vous rassurer, vous donner, en fait, les meilleurs conseils. Il ne vous laissera pas tomber. Il ne pratiquera pas des honoraires exorbitants ou additionnels qui vous plongeraient dans une situation délicate à chaque fois que vous osez le solliciter parce que les conclusions ne sont pas rendues à temps et que, potentiellement, les instances, les audiences sont systématiquement reconduites. Voilà. Donc, lui, il est proactif. Il ne vous laisse pas tomber. Et voilà. Il bloque la reconduction des instances. Et il est capable de vous communiquer des conclusions dans les temps et les pièces jointes. Et en plus de ça, il vous implique au dossier. Il vous fait participer au dossier. Donc, ça, ce serait le top. Donc, ce tiers, en plus, ce serait le top. Ce serait une force et un avantage si vous arrivez à trouver ce tiers de confiance. Donc, un avocat qui prend en considération votre situation personnelle. C'est-à-dire qu'il vous conseille, voilà, en tant que personne, en tant qu'être humain également. Donc, il peut aussi vous aider en fonction de votre situation. Par exemple, si vous êtes au RSA ou que vous avez des difficultés, vous avez perdu votre emploi, voilà. Donc, je vous ai dit la protection juridique, l'aide juridictionnelle. Mais cet avocat, il peut également vous aider autrement. C'est-à-dire qu'il peut mettre en place, en fait, une possibilité de paiement échelonné au niveau de ses honoraires pour vous faciliter, tout simplement, le paiement. Donc, il accepterait, en fait, voilà, un petit décalage au niveau du paiement. Donc, il vous protège. Et vous, à côté, vous vous arrangez avec lui pour régler, voilà, séquentiellement, par mois ou trimestriellement, vos honoraires. Alors, certains peuvent vous permettre de le mettre en place. Et bien sûr, l'avantage majeur, c'est que ce tiers, voilà, il ne vous surprenne pas en vous mettant des factures additionnelles avec des frais de gestion qui soient abusés. Par exemple, des frais de gestion pour, comment on va dire, allez, pour frais administratifs. Voilà, frais de gestion pour frais administratifs. Alors que, par exemple, il ne vous communique même pas les conclusions sous format papier, ni les pièces jointes. Donc, en fait, il vous facture des frais de photocopie ou autre, alors que rien ne vous est communiqué. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, le risque et l'opportunité, voilà. Plutôt l'opportunité si, justement, il va dans l'autre sens et qu'il est rigoureux, il vous fait participer et qu'il vous communique toutes les conclusions et son axe de stratégie. Et qui, potentiellement, il le revoit, il l'aurait étudié avec vous. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux menaces et aux risques majeurs, je dirais, aux faiblesses. Alors, moi, je dirais que la faiblesse majeure, c'est ne pas avoir fait le choix du bon avocat et trouver un avocat qui n'a pas d'éthique et de professionnalisme. Voilà, c'est peut-être, potentiellement, un avocat qui va aller... Vous êtes dans une situation difficile, vous avez eu quelques indemnités et, en fait, cet avocat va aller se servir sur le compte Carpa. Le compte Carpa, c'est un compte, on va dire, qui vous est attribué, donc mis en place par le tribunal, on va dire. Et sur ce compte, ce compte, il est personnel, il est à votre nom et toutes vos indemnités ou autres liées à vos préjudices, en fait, sont versées sur ce compte. Alors, le risque majeur, ce serait que vous, vous soyez dans une situation très délicate depuis très longtemps, que vous attendez pour toucher un petit peu d'argent, pour sortir la tête de la situation dans laquelle vous êtes. Et, en fait, votre avocat, lui, il se sert avant vous sur ce compte Carpa ou alors il se sert sans même vous dire que vous, vous avez la possibilité de toucher votre argent ou alors il se sert d'abord et, là aussi, en fait, il ne se presse absolument pas pour vous, vous restituer votre chèque. Voilà. Donc ça, ça vous plongea dans une situation difficile et pour moi, ça, ce serait un risque majeur lié à la déontologie, l'éthique et le professionnalisme de l'avocat. Puis après, en fait, je dirais risque majeur, c'est là aussi, c'est plus la personnalité et du coup, des problèmes parfois d'éthique, de déontologie et de professionnalisme autour de vous n'avez pas fait ou je n'ai pas fait le bon choix d'avocat, on n'a pas fait le bon choix d'avocat. Voilà. Et vous avez pris le risque, en fait, de lui avoir communiqué l'ensemble des éléments de votre dossier. Voilà. Donc, il a tout en main et pour autant, il ne vous défend pas. Vous prenez le risque qu'il communique aux parties tierces adverses, etc., etc. Une fois qu'il a tout en main, il en profite pour vous communiquer des factures additionnelles, etc., etc. Des devis d'honoraires, qu'on va dire, libres, très gonflés. La problématique des avocats, c'est qu'en fait, vous pouvez solliciter des avocats qui vont vous demander des conventions d'honoraires à 1 000 euros en fonction de la problématique. D'autres vont vous demander 2 000, d'autres vont vous demander 5 000, 8 000, d'autres vont vous demander 25 000. Donc, c'est vraiment très, très, très variable. Donc, il faut faire attention à la justification des frais d'honoraires. Est-ce que c'est justifié face à votre problématique ? Est-ce que c'est justifié face à son expertise ? Est-ce que c'est justifié face à l'accompagnement qu'il va mettre en place ? Donc, à tout ça, il faut faire confiance. Il faut faire confiance et il faut bien choisir. Alors, après, il y a un risque majeur, je dirais, lié, par exemple, à l'éthique, le professionnalisme et le comportement, la psychologie de l'avocat, également. C'est-à-dire que vous avez eu la chance de trouver et de choisir un super bon avocat. Au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, tout vous a paru super. Il paraissait prêt à vous défendre. Il connaissait, il disait connaître exactement l'expertise dont vous parliez, etc. Et malheureusement, en fait, vous apercevez dans le temps que silence radio, l'avocat, vous ne l'entendez plus, il ne répond plus à vos sollicitations, il s'agace quand vous le sollicitez, il ne semble pas s'impliquer dans votre dossier, il ne semble pas investi dans le choix de la meilleure stratégie, etc. Et là, on revient à la problématique numéro 1 que je vous disais, c'est que vous n'avez pas choisi le bon avocat, vous lui avez communiqué l'ensemble des pièces matérielles, vous n'avez pas conservé copie des originaux de ces pièces matérielles, vous décidez de solliciter un autre avocat et là, problème pour avoir le dossier, puisqu'il tarde à le communiquer, à communiquer les éléments du dossier à l'autre avocat, ou alors il ne les communique pas du tout. Voilà, et l'autre avocat n'a pas non plus pour vocation de les solliciter, donc vous êtes bloqué, vous avez perdu tous les éléments de preuve matérielle de votre dossier parce que vous avez fait le choix du mauvais avocat. Donc c'est un risque potentiel, je dis, voilà. Après, on a un autre risque majeur, je dirais, c'est ce tiers ne possède pas la maîtrise confirmée de l'expertise qu'il prétendait. Alors vous l'avez sollicité pour une expertise donnée, il vous a renseigné sur son niveau de qualification et son retour d'expérience au vu de cette expertise dont vous aviez besoin. Et en définitive, il n'en est rien. C'est-à-dire que c'est vous qui passez votre temps à le renseigner, voire même le former sur la juridiction du problème pour lequel vous le sollicitiez. Voilà, ça, ça peut être l'exemple, par exemple, pour des choses très spécifiques et d'expertise très spécifiques. Moi, mon expertise autour, ben voilà, des nouvelles technologies, de l'innovation autour des fintechs, de la crypto, du blockchain, etc. Donc voilà, vous sollicitez un avocat qui vous dit oui, je connais et en définitive, le téléphone sonne, c'est toujours vous qui l'aura renseigné et en plus de ça, il ose vous facturer des frais d'honoraires. Donc là, par contre, effectivement, ça devient un risque, je dirais, ou une faiblesse parce que déjà d'un, vous perdez de l'argent, il vous fait perdre du temps et en plus de ça, potentiellement, il ne sert à rien et potentiellement en plus, il est susceptible de communiquer tous vos éléments de dossier à des tiers. Voilà, donc faites attention dans des domaines d'expertise donnée. Si vous avez besoin de quelqu'un autour du financement participatif, autour de l'innovation, autour de la création de e-business, etc., etc., là, il va falloir trouver des avocats avec des expertises plus ou moins précises et quelqu'un qui ne vous surfacture pas des frais d'avocat exorbitants parce que quand vous démarrez dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté, souvent. Donc, il faut tâcher d'économiser cet argent et de bien l'utiliser. Donc, voilà. Donc, ça, je vous ai dit, voilà. Ah oui, il y a un autre risque également, moi, je dirais, majeur dans le cas du code du travail, cette fois-ci. Donc, vous venez solliciter un avocat parce que vous êtes salarié, vous étiez salarié, il y a un désaccord au travail ou alors vous étiez en CDI et du jour au lendemain, l'entreprise décide de se séparer de vous. Argument, il n'y en a pas, vous êtes un super élément, on vous remercie d'avoir vraiment bien bossé, d'avoir presque avancé le boulot et maintenant, on va vous remplacer par un stagiaire. Donc, bref, en fait, on met fin à votre CDI et on vous dit, voilà, il ne faut plus revenir. Donc, vous n'avez plus de salaire si vous étiez en CDI ou alors vous vous êtes engagé dans un prêt immobilier que vous devrez, avec des mensualités, à payer tous les mois, vous avez une famille ou, bref, vous êtes dans la galère. Donc, vous sollicitez un avocat pour vous aider parce que, pour vous, vos droits ont été entachés, vous étiez engagé sous CDI. Donc là, il y a une relation de double échange. Vous devez rendre des comptes à votre employeur, mais votre employeur doit aussi vous rendre des comptes et il n'a pas le droit de vous mettre dehors en vous prenant le matériel du jour au lendemain sous prétexte que les charges sont trop lourdes, vous coûtez trop cher parce que vous êtes un poste à responsabilité, etc., etc. Donc, ça, normalement, voilà, ça paraît logique que non, vos droits ont été entravés. Donc, vous sollicitez un avocat. Ça pourrait être le cas de figure. Donc, vous avez cumulé des droits à des allocations chômage, etc. Donc, vous sollicitez votre avocat, il va vous aider, il est corps et âme, il vous dit qu'effectivement, ce n'est pas normal. Là, problème, il vous engage dans une stratégie qui vous met dans une situation hyper délicate, voire même, il vous plonge dans un climat de précarité. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous auriez pu avoir des droits aux indemnités ou allocations chômage ou autre. Donc, ça, ça vous aurait permis de subsister. Mais votre avocat, lui, il vous a proposé une autre stratégie. Il vous a dit, voilà, on va mettre en place un acte de rupture. Très bien. Donc, vous écoutez votre avocat, vous mettez en place cet acte de rupture. Sauf que dans la stratégie qu'il vous propose, vous perdez le bénéfice des allocations chômage puisque c'est vous qui quittez la structure. Donc, dans ce cas de figure un peu précis, c'est pour vous donner un exemple pratique de ce qui pourrait faire que vous êtes dans une situation précaire. Donc, par cette stratégie mise en place, vous ne bénéficiez pas de vos allocations, vous n'arrivez plus à payer votre loyer, vous n'arrivez plus à payer les frais d'avocat qui s'accumulent parce qu'en définitive, les audiences sont systématiquement reconduites et que la défense tarde toujours à être émise par votre avocat. C'est-à-dire que quand vous lui demandez les conclusions et les pièces jointes aux conclusions, il vous envoie des factures additionnelles parce que vous osez lui la demander et que malheureusement, vous vous engluez, vous vous engluez, les instances sont reportées, voire même le risque majeur, majeur, c'est un avocat qui se dessaisit de votre dossier, c'est-à-dire qui communique les conclusions à la dernière minute. Pire que ça, il communique les conclusions à la dernière minute, donc pour l'audience au tribunal et en plus à la partie adverse. Et là-dedans, en fait, il met tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il communique plein de pièces jointes à la partie adverse. Et la partie adverse, elle, le problème, c'est que cette partie adverse a largement le temps, en définitive, de préparer et d'arguer sur sa défense puisque votre audience a été reportée. Donc pendant ce temps-là, vous, il faut vous trouver un autre avocat qui va accepter de vous défendre. Deux, il va falloir essayer de récupérer les éléments matériels de votre dossier. Trois, il va falloir repayer des frais d'avocat supplémentaires. Et l'inconvénient majeur, en plus, et le risque majeur pendant tout ça, c'est qu'en plus, l'autre partie adverse a largement le temps de se préparer puisque votre ancien avocat, sous peut-être un petit peu de colère, a pu communiquer, on va dire, une soixantaine de pièces matérielles à votre dossier, largement communiquer à la partie adverse qui a largement le temps de se préparer en long, en large, en travers. Donc ça, moi, je dirais que c'est un risque majeur. Tout est possible. Bien sûr, ces cas de figure ne sont pas présents systématiquement, mais c'est une possibilité. Donc moi, je vous dis, attention, il faut prendre en considération que le fait de se défendre est un droit, qu'il est important de se défendre, mais il ne faut pas perdre de vue que, généralement, pour se défendre, il faut avoir quand même de l'argent de côté. Argent de côté pour payer les frais d'honoraires, argent de côté également pour subsister pendant ce temps-là, puisqu'en règle générale, les tribunaux étaient engorgés et les avocats ont facilement pour, comment je dirais, pour habitude de profiter du report systématique des audiences. Par exemple, sur votre dossier, il y a une mauvaise catégorie, c'est-à-dire un mauvais code NAF, par exemple. Donc, tac, c'est reporté. Ah, vous vous êtes trompé de code NAF. Donc ça, c'est reporté, tout simplement parce que votre entreprise, elle avait changé de code NAF entre-temps, c'est-à-dire changé de convention collective. Donc ça peut être ça. Ça peut être, par exemple, que la partie adverse n'a pas eu le temps de se préparer. Ça peut être que votre avocat, lui, n'a pas communiqué les conclusions dans les temps. Ça peut être, voilà, etc., etc. Il y a toujours, toujours, toujours des excuses pour le report d'une instance. Et ça, la répercussion, c'est qu'en fait, votre dossier et vous-même, vous pouvez mettre entre 2-3 ans à être, en fait, défendu. Donc comment vous faites entre-temps ? Donc attention, c'est un élément à prendre en considération si vous souhaitez vous défendre, mais vous avez droit de vous défendre. Par exemple, j'avais fait un cast au regard, voilà, de... Comment je dirais ? C'était dans le cas de figure d'accident de la route. Moi, je vous invite à aller voir ce cast. C'était au regard d'une famille, en fait, voilà, qui a eu une proposition d'indemnisation parce que son enfant avait eu un accident de la route et l'indemnisation était vraiment sous-évaluée. Alors effectivement, on peut faire appel à un tiers de confiance. Vous avez des tiers de confiance, donc des avocats spécialisés dans les accidents corporels. Moi, je vous invite à les solliciter si vous avez un problème avec votre enfant. Mais bien sûr, si vous n'avez pas l'argent ou le temps ou le savoir et les connaissances, ou au contraire, si vous avez l'énergie d'apprendre et de comprendre, adressez vous-même un courrier. Donc comme je vous l'avais dit et précisé dans le cast, voilà, je vous avais fait le détail du courrier et ce qu'il faudrait mentionner dans le courrier pour réévaluer votre indemnisation suite à un accident corporel. Voilà. Donc dans ce cas de figure, par exemple, l'indemnisation corporelle avait été triplée pour cet enfant. Donc rien qu'en adressant un courrier. Donc apprenez également à vous défendre. Je vous invite à vous défendre avec ou sans avocat parce que la vie est suffisamment dure et je pense que tout le monde a le droit justement de se défendre. C'est impératif. Donc voilà tout ça. Voilà. Donc je vous ai parlé, voilà, du fait de communiquer avec la partie adverse. Si vous sollicitez un avocat pour la première fois, la première chose, donc évitez de donner des détails. Voilà. Toujours par téléphone éventuellement et assurez-vous que votre avocat n'est pas engagé avec la partie adverse justement. Donc soyez malin, soyez fin parce que les avocats sont bien plus fins que nous généralement. Et dites-vous qu'en règle générale, voilà, il ne faut pas faire complètement, complètement confiance. Voilà. Donc votre dossier, il peut, voilà, il peut passer d'une main à l'autre, etc. etc. Tout le monde n'a pas d'éthique. Bien sûr, la majeure partie des avocats ont de l'éthique du professionnalisme et autres, de la déontologie. Mais j'insiste sur le fait que non. Pour l'avoir connu, ce n'est pas le principe de tous les avocats. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu tout vu. Je pense que j'aurais plein plein d'éléments de gestion du risque à vous apporter. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est faites attention. Moi, je pense à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et notamment pas beaucoup d'argent à perdre. Je pense aux gens qui sont prêts à fournir de l'énergie pour se défendre ou défendre leurs enfants ou défendre leur famille autour des droits salariés, par exemple, ou autour des droits de consommation. Pareil, si vous avez des écarts avec des tiers de confiance comme des acteurs bancaires, par exemple, si vous avez perdu votre travail et que vous avez des mensualités à payer, là aussi, parfois, vous avez des aides juridictionnelles pour vous aider, parfois, à reporter votre mensualité pour éviter que la banque ne vous saisisse votre patrimoine et votre bien immobilier. Donc faites attention à tout ça. Tout est possible. Il y a toujours des possibilités. Après, voilà, ça vous en coûtera plus de temps, d'énergie que peut-être d'argent si vous mettez en place une bonne analyse et une bonne gestion des risques. Voilà, alors ce casque, il a plus pour vocation en fait de vous aider. Je ne suis pas là pour casser du sucre sur les tiers de confiance, mais je suis juste là pour vous dire qu'il ne faut pas faire confiance aveuglément. C'est comme dans le temps, en fait, dans la génération traditionnelle, on se tournait toujours vers les sachants comme nos profs, par exemple, en pensant qu'ils avaient la science infuse. Eh bien, au travers de votre expérience, j'espère que vous avez compris que non, on n'a pas tous la science infuse. Je vous invite à aller voir mes autres cases sur comment on distingue un humain d'un robot. Je vais résumer en disant que nous, les humains, on est perfectibles, mais on est bourrés de défauts. C'est mon cas à moi aussi. Je suis subjectif, je suis bourré de défauts. Mon axe d'amélioration, c'est moi-même, mais également d'aider les autres. C'est une conviction. Ce sont mes valeurs. Et voilà, moi, j'ai peut-être de la chance sur certains points, mais je considère que d'autres doivent en avoir également. J'ai peut-être connu des choses un petit peu difficiles et j'ai essayé de me défendre comme j'ai pu parce que vivre est difficile, que je dois subsister. Je prends en considération le fait que certaines personnes ont des familles, ont des enfants à nourrir. Moi, je n'en ai pas, mais je me rends compte et j'ai beaucoup de considérations pour les gens qui sont en difficulté. Voilà. Donc, c'était la raison pour laquelle je réalise ce cast. J'espère pouvoir vous aider et à comprendre, à analyser quels seraient les points de risque majeur. Je dis bien risque majeur potentiel. Je vous assure, on n'est pas dans un monde de psychoses et de parano. Ils ne sont pas potentiellement tous... Voilà, ils ne vont pas tous vous mettre dans des situations dramatiques et au contraire, ils vont plutôt vous sortir de tout ça. Mais il faut être conscient de ce que ça présuppose de prendre un avocat et potentiellement des risques qu'il pourrait y avoir autour de tout ça. Et je vous invite également à aller consulter mes autres cases sur, voilà, comment l'innovation et le digital, le numérique va transformer ses futurs métiers autour des tiers de confiance, notamment les avocats, les comptables, les médecins, les notaires, les huissiers, etc. Ce sont des métiers qui sont en train de se transformer. Et les tiers de confiance, avant, étaient plus ou moins assis sur un monopole, on va dire, un gros socle traditionnel. Ils étaient en place, ils n'avaient pas trop à se soucier de leur futur. On leur faisait confiance, on payait. Et maintenant, ce n'est plus forcément le cas. Ils sont également soumis à concurrence et ils ont également un peu leur stratégie et leur business model à revoir. Voilà. Et leur stratégie de comment je protège le particulier, le professionnel, le consommateur, le parent, etc. Donc, leur métier est en train de changer. C'était ce que je voulais vous dire. Allez, je vous dis à bientôt. Excusez-moi, cette présentation est très, très brouillon. Je m'en excuse. Mais voilà. Donc, pour entreprendre, il y a quelque chose qui est difficile aussi. C'est que pour entreprendre, on doit avoir un lieu pour entreprendre. Me concernant, je suis désolée. Pour l'instant, voilà, je suis plutôt en mode globe-trotteur et je fais avec les moyens du bord. Donc là, effectivement, je fais un cast dans une voiture. La voiture, elle n'est vraiment pas en bon état. Elle prend l'eau, etc. Et en plus de ça, il y a beaucoup de voitures qui passent à côté. Donc, vous devez avoir la qualité du son qui n'est pas top. Mais pour autant, tant pis. Je prends mes responsabilités. C'est un risque. Risque au niveau de ma crédibilité et autres. Mais c'est comme ça. Moi, je suis plutôt naturelle. Je dis les risques. Je dis les opportunités. Moi, je suis dans une situation peut-être un peu inconfortable. Je ne vous cacherai pas que, voilà, je suis aussi dans une situation inconfortable parce que, potentiellement, je n'ai pas choisi non plus les bons avocats. Ces avocats m'ont coûté cher. Et voilà. Moi, je n'aimerais pas que ça vous arrive à vous. Mais c'est important pour autant de se faire défendre. Et moi, je reste une tête dure. Et je persiste. Je vivrai comme je devrais vivre. Mais pour autant, je me ferai défendre. Et je protégerai, en quelque sorte, mes droits du consommateur. Voilà. Et j'aiderai. Et malgré mes difficultés, j'aiderai, je donnerai mon temps à chacun qui a besoin de savoir comment se défendre ou comment améliorer sa vie. Voilà. Parce que pour moi, c'est un facteur qui me permet d'avancer. Je ne fais jamais les choses pour moi. J'essaie toujours de faire les choses également au regard du respect des autres dans une ère que je considère participative et collaborative. Voilà. Donc, j'espère que vous procéderez de la même manière. Et j'ai envie de vous dire aussi, protégez-vous, soyez responsable, évaluez vos risques, évaluez vos opportunités et surtout, prenez soin de vous. C'est ce qui m'importe le plus. Ne perdez pas confiance en vous. Si vous êtes dans une situation difficile, il y a toujours des solutions. Allez fouiller sur Internet. Internet, maintenant, c'est un puits de savoir, un puits de retour d'expérience, un puits d'information. Donc, je suis sûre que vous trouverez l'information ou que, voire même, vous trouverez quelqu'un qui acceptera de vous tendre une main pour vous aider. Et ça pourrait être un avocat, ça peut être un tiers de confiance. Il y en a beaucoup et des biens. Moi, j'ai évolué dans des formations en école supérieure de commerce où j'étais entourée pendant quelques années d'avocats. J'ai pu trouver des personnalités qui étaient tout simplement superbes. Donc, des fois, voilà, vous pouvez choisir un avocat au regard de son retour d'expérience. Mais maintenant, il y a des nouvelles générations et vous pouvez vous apercevoir que ces nouvelles générations sont très flexibles. Donc, ces avocats et ces tiers de confiance de nouvelles générations sont très flexibles. Ils naissent dans ce nouveau contexte de vie difficile et ils ont cette sensibilité justement pour se former et être attentif à votre problématique. Donc, parfois, travailler avec un avocat qui est peut-être un petit peu plus jeune, qui a besoin d'apprendre, ça peut être aussi une réelle opportunité parce qu'il peut avoir, lui, la vocation d'apprendre pour également venir vous protéger. Donc, moi, je dirais qu'il y a des risques et des opportunités partout. C'est à vous de l'évaluer. C'est hyper subjectif et c'est également en fonction de votre personnalité. C'est comme avec nos amis. Voilà, il y a des... des amis avec qui, naturellement, vous allez vous entendre et d'autres avec qui, la confiance ne va pas s'instaurer. Un avocat, pour moi, ça doit être comme un ami. Bon, bien sûr, c'est un professionnel, mais pour moi, la relation doit se mettre en place comme un ami. C'est-à-dire que vous pouvez venir le voir en lui parlant de tout, vos problèmes ou... Ben voilà, surtout vos problèmes. Mais voilà, vous devez avoir une relation de confiance avec ce tiers de confiance et si c'est le cas de figure, ben alors là, je dis que c'est une vraie opportunité. Je vous dis à bientôt, ne voyez pas, j'arrête, parce que là, je dérange, il faut que je bouge la voiture. J'abuse, c'est abusé. Allez, je vous dis à bientôt, mais protégez-vous et surtout, prenez soin de vous parce que moi, je vous adore tous et je ne supporte pas de regarder cette précarité autour de moi. Je ne supporte pas de regarder cette disparité et à mon sens, de façon collective et intelligente, on devrait tous essayer de concourir et participer activement ou non à essayer de l'éradiquer. Voilà, tout le monde doit avoir des conditions de vie un peu meilleures. Voilà, il y a des situations qui pour moi ne sont pas tolérables aujourd'hui et on ne laisse pas un enfant dormir dans une rue avec sa maman. C'est impensable. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas, prenez soin de vous et voilà, que ce soit célibataire, en famille, salarié ou autre, tout le monde a droit d'être protégé. Vous êtes des êtres humains et en ce sens, on a des droits. Voilà, le droit est déjà de se respecter. Je vous dis à bientôt, n'y est pas !